Madame Vondreau, vous pouvez voir et entendre les défunts qui nous entourent. Pouvez-vous nous expliquer comment nous pourrions nous représenter une telle perception ? En fait, c'est toujours difficile à expliquer. Un exemple peut-être. Si la vue d'une personne est vraiment très mauvaise, il se peut que cette personne perçoive quelqu'un à proximité. Elle regarde alors dans cette direction et voit une sorte de forme floue. Si cela l'intéresse, elle met ses lunettes et là, elle les voit clairement. C'est comme ça que moi aussi je perçois les êtres spirituels. En ce qui me concerne, si j'ai le temps à ce moment-là, alors j'active cette perception et je les vois plus clairement. Et je peux aussi même leur poser des questions. Parfois c'est eux qui me parlent en premier et je réagis en conséquence. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez également ignorer ces êtres spirituels. Oui, bien sûr. Il y en a tellement autour de nous. Il y a aussi ceux qui font du forcing. C'est pour ça qu'elles doivent être triées avec soin. Pourquoi y a-t-il des êtres spirituels qui préfèrent rester près du monde physique plutôt que d'aller dans l'au-delà où se trouvent leurs proches qui sont décédés ? Eh bien, il faut l'imaginer un peu comme ça. Beaucoup de défunts ne réalisent pas qu'ils sont morts. Ils sont perdus. Et bien que leurs anges gardiens les assistent et les guident sur le plan spirituel, tout est complètement étranger pour eux. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle ils reviennent sur Terre. C'est familier pour eux. C'est souvent d'ailleurs leur motivation. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Une fois, lors d'une randonnée, j'ai vu une personne décédée sur le bord de la route et je lui ai dit « Mais vous savez que vous êtes mort ? » Il m'a répondu « Non, je ne suis pas mort, je suis vivant. » Alors je lui ai dit « Mais vous vous souvenez de vos obsèques ? » « Oui, bien sûr, j'ai rêvé quelque chose comme ça. » « Mais non, je suis vivant. » Et ce, alors qu'il se tenait là en esprit seulement. Il m'a aussi dit qu'il avait eu une crise cardiaque et que maintenant, il fallait qu'il attende là, que sa condition s'améliore. Avec quelle clarté pouvez-vous les percevoir ? Ça varie, l'acuité visuelle varie. On pourrait dire que parfois, j'ai l'impression que mon ange gardien, mon guide, active l'énergie sur ma tête. Et alors, tout devient plus intense, plus clair. Et si je choisis de m'impliquer, alors c'est au niveau subtil. Et ce plan subtil devient alors très très clair, alors que tout ce qui est dense n'existe plus. Vous percevez alors tout comme si c'était plus fin, tout ce qui est grossier n'existe plus. Ce n'est pas transparent, mais c'est un peu l'idée. Revenons, si vous le voulez bien, sur la personne que vous avez rencontrée pendant la randonnée. Processus de raisonnement, en fait, c'est la même chose que quand on est vivant. C'est-à-dire qu'une personne qui ne croit pas en une vie après la mort, alors elle n'accepte pas d'être dans un endroit différent. Oui, c'est ça. Malheureusement, beaucoup d'âmes n'acceptent pas un nouveau point de vue. Ils ne croient pas en l'au-delà, une vie après la mort. Ils se disent, je suis là, donc je ne suis pas mort. On pourrait discuter longtemps de cette question. Pour ma part, j'essaie de me consacrer à mes semblables. Et puis les deux, la vie comme la randonnée continue. C'est un sujet pourtant important de constater que les défunts ne réalisent pas leur décès. Ils devraient tous assister à leurs obsèques. J'ai vécu des expériences amusantes lors d'obsèques, par exemple. Un défunt qui se tenait près de l'hôtel et qui voulait s'échapper, l'ange gardien le tenait par le col pour lui dire, non, non, tu restes là parce qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont morts. Ça ne va pas de soi. Vous avez un corps, même s'il est spirituel, vous voyez vos mains, etc. Il est difficile de réaliser qu'on est mort. Cela est-il les aides spirituelles de rester auprès des vivants longtemps après leur mort ? Au fil du temps, j'ai réalisé que c'était en fait très utile. Quand ils arrivent dans l'au-delà, ils voient différentes choses. Peut-être se trouve-t-il un esprit qui est là pour les aider, leur enseigner des choses. Parce que si on a vécu raisonnablement bien, on est accueilli par ses proches décédés qui expliquent les choses. Mais la personne qui vient de décéder ne veut pas l'accepter. Donc, ils retournent sur terre. Ils se retrouvent en fait seuls, isolés. Ils se déplacent de ci, de là. Mais presque personne ne peut leur parler. Donc, ils sont dans un état où ils observent et ils essaient d'apprendre par l'expérience. Ils ne peuvent plus nier après ça qu'ils se rendent compte que les gens ne les perçoivent pas, ne les voient pas ni au travail ni à la maison. Donc, ils prennent conscience qu'ils sont décédés. Ils perçoivent les pensées des gens également. C'est vraiment la meilleure façon pour eux de prendre conscience qu'ils sont morts. Ces êtres spirituels vous parlent souvent lorsqu'ils se rendent compte que vous pouvez les voir et les entendre. Quelles sont leurs préoccupations ? Pouvez-vous nous parler d'interaction avec eux ? Il y a toutes sortes de réactions de leur part. Beaucoup sont étonnés, certains sont mécontents. Ils disent « je n'imaginais pas l'au-delà comme ça ». En gros, c'est à peu près ça. Un exemple concret, la dernière fois que j'ai parlé avec un, c'était une connaissance, et je le voyais arpenter toujours sa maison et son jardin, là où il habitait lors de son vivant. Et à chaque fois que je regardais, il était là en train d'arpenter sa maison et son jardin. À un moment donné, il n'était plus là. Je dis « alors, fais le constat, tiens, il est décédé depuis trois mois ». Et c'est quelque chose que je remarque souvent. Ils sont libres de rester isolés dans leur ancien environnement pendant quelques temps, et puis après, ils sont emmenés. Peut-être que ça ne se passe pas toujours comme ça, mais moi, je me base sur mon expérience. J'en ai parlé à sa veuve, je lui dis « je tiens à te dire que j'ai vu ton mari et il était toujours avec toi dans ta maison et ton jardin. Maintenant, je ne le vois plus ». Elle m'a dit « oui, en effet, je le sentais constamment avec moi ». Je n'arrêtais pas de lui demander s'il était d'accord avec la façon dont je faisais le jardin. Je lui demandais tout un tas de choses. Je le sentais constamment, et après trois mois, il est parti. Alors je me suis dit « tiens, je suppose qu'il est dans l'au-delà maintenant ». Mais à un moment, il est de nouveau apparu dans la maison, et il m'a dit « il ne me laisse aller nulle part ». Les chemins sont bloqués partout, je n'ai nulle part où aller. Je me suis dit « c'est quelqu'un qui n'avait aucune foi en Dieu ». Il m'a dit « mais tu aurais pu me le dire de mon vivant que la vie continue comme ça, car tu sais des choses sur le sujet, tu as lu beaucoup là-dessus, tu aurais pu me le dire ». Je l'ai juste regardé, il m'a dit « oui, je sais, je suppose que je ne t'aurais pas écouté de toute façon ». Et puis il a répété « mais tu as tant de livres, tu as tant de livres ». Et puis la rencontre s'est terminée, et donc mon ange gardien, quelques temps plus tard, m'a dit que je pouvais en parler à la veuve et lui donner deux livres qui étaient importants et qu'elle pourrait lui lire ses livres à son mari décédé. Et alors il pourrait apprendre de ses livres et ainsi poursuivre son chemin. Et il était tellement persuadé que j'avais omis de lui en parler. Elle a été ravie d'emporter ses livres. Au début j'avais des scrupules de lui parler de son mari qui était dans la maison, etc. Mais elle m'a ensuite confié qu'elle avait des souvenirs de sa jeunesse lorsqu'elle travaillait dans une équipe. Et dans cette équipe, il y avait un monsieur âgé qui avait un magnétophone de haute qualité et il le plaçait dans des pièces vides. Et ensuite il écoutait le magnétophone et on entendait des êtres parler, alors qu'on pouvait constater que la pièce était vide. et néanmoins on pouvait entendre des voix. Et il leur faisait parfois écouter à l'époque ces bandes. Donc ce monde n'était pas si étrange pour elle. Elle a donc lu des extraits de ses livres à son époux et pendant cette période moi j'étais hospitalisée. Il m'a rendu visite à l'hôpital et il m'a dit mais j'ai le droit d'être ici car ici je suis là pour apprendre. Un autre exemple, je me suis rendu compte à des funérailles d'une connaissance décédée que j'y priais pour lui. Et souvent ces personnes décédées réagissent quand il y a une bulle de bien-être qui monte vers eux parce que les prières sont des bulles de bien-être. Mais là, pas de réponse de sa part. Et plus tard il est venu chez moi et je lui ai dit mais combien ces obsèques étaient magnifiques. Il y avait des trombonistes qui avaient joué magnifiquement. Et il m'a répondu mais moi j'ai pas eu le droit d'entendre les trombonistes. Et quand j'ai dû avoir l'air étonnés il m'a dit qu'il s'était disputé avec son ange gardien avant les obsèques et que sans doute ce dernier l'avait empêché d'entendre les trombones. Il n'avait pas eu le droit d'entendre ces morceaux de musique. Avez-vous eu d'autres rencontres avec des personnes décédées ? Eh bien il y a parfois de quoi sourire. Il y en avait un par exemple qui était assis sur les marches d'un restaurant et quand je l'ai croisé je me suis dit ça doit être une de ces âmes errantes. Et alors il m'a répondu mais je ne suis pas errant, je suis juste assis là. puis une vieille dame aussi m'avait m'avait dit deux ou trois choses. J'ai aussi eu des expériences plus sérieuses. Par exemple, l'un d'eux m'a dit je ne peux pas, je veux dire tant de choses à mes proches mais ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. C'est attristant. ou encore une connaissance qui était toujours autour de moi s'est mise à rendre visite à des voisins donc des gens qui habitaient près de chez moi. C'était un couple qui venait récemment de se mettre ensemble et cette espirituelle n'était plus avec moi mais dans la maison voisine. Et plus tard je ne le voyais même plus chez les voisins. Et donc j'ai demandé à mon ange gardien mais n'est-il plus là désormais ? Où est-il ? Et mon ange gardien m'a répondu eh bien il a invoqué quelque chose de pas bon donc on l'a retiré. Comment ça quelque chose de pas bon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et sur quoi mon ange gardien m'a répondu mais si tu veux le savoir je vais te le dire. En fait cet esprit avait invoqué par exemple auprès du mari vous n'avez qu'à continuer de lui donner de l'argent etc. Elle sera heureuse. Et c'est donc la raison pour laquelle cet esprit a été retiré du plan terrestre car il essayait d'utiliser des fausses inspirations. Vous avez mentionné votre esprit gardien. Comment pouvez-vous dire qu'il est un esprit gardien et quelle est la tâche d'un esprit gardien ? Eh bien depuis la rédemption du Christ chaque être humain a un esprit gardien. Nous le savons aussi par les écrits. Cet ange gardien est là pour nous guider, nous accompagner, nous protéger. Il peut aussi nous inspirer. Cependant le libre arbitre de l'homme est le bien le plus important, primordial. Et cet esprit gardien doit donc distinguer dans quelle mesure il peut s'autoriser à intervenir ou laisser l'être humain à son libre arbitre. Pouvez-vous voir cet esprit également ? Eh bien les aides spirituelles qui aident sont très visibles. Les esprits gardiens, eux, sont situés sur un plan beaucoup plus haut. On les voit moins bien. Ils sont de nature beaucoup plus subtile. Et en général, on dit qu'ils se montrent quand c'est important. Quand il y a un enseignement à tirer, ils ne se montrent pas juste pour se montrer. Les esprits gardiens jouent leur rôle et nous permettent de les voir si nous y sommes autorisés. Il n'est donc pas possible de distinguer tous les esprits aussi clairement les uns que les autres. Non, les esprits les plus denses sont mis en avant pour aider sur le plan terrestre. Un ange a des vibrations beaucoup plus hautes. Donc il a des aides dans le monde de la matière et il les envoie pour qu'il puisse aider sur des tâches du monde matériel. Une fois, par exemple, j'ai vu l'une de ces esprits aidants aider une personne handicapée. Ce sont des aides spirituelles proches du monde terrestre qui peuvent faire ça. Madame Vondereau, vous pouvez voir et entendre ces êtres spirituels. Y a-t-il aussi des gens dans le passé dont on a le témoignage de telles expériences ? Oui, bien sûr, si on lit attentivement les écrits, on trouve moult articles à ce sujet. Ce qui me semble important de dire, c'est que personne ne sait vraiment pourquoi il est sûr du sens de sa raison sur Terre. Plus de 400 ans avant Jésus-Christ, les Grecs de la Grèce antique savaient déjà que les gens venaient sur Terre avec un plan de vie et qu'il y avait diverses tâches à accomplir, diverses étapes de vie, qu'il y avait des plans, qu'il y avait du sens derrière tout. et qu'il faut plusieurs vies terrestres pour devenir de plus en plus affinés et à la fin du processus, pouvoir aller là-haut, là où nous étions en fait autrefois, pour le dire très clairement, avant que les anges soient déchus. Et nous devons maintenant travailler à gagner notre place là-haut. Vous avez intitulé votre livre « Pour quelles raisons sommes-nous ici sur Terre ? » Quelle est votre réponse à cette question ? Eh bien, que nous devrions reconnaître le sens profond de la vie sur Terre et ne pas nous laisser éblouir par une carrière ou des apparences, etc. Et qu'on devrait vivre en société, en cédant les uns les autres, en aidant les gens dans le besoin. Nous devrions nous concentrer davantage sur ce type de rôle plutôt que le succès et les paillettes. Ça n'a vraiment aucun poids dans l'au-delà. Quand on arrive là-haut, ce qui compte, c'est ce qu'on a fait de bien. Et si on a été superficiel ou encore pire, si on a fait du mal, nous aimerions pouvoir montrer tout ce qu'on a fait de bien autant que possible. Car tout cela est soigneusement pesé. On peut toujours voir que les gens ont été insatisfaits de leur vie sur Terre. Il est toujours souligné qu'il n'y a personne pour indiquer quel est le sens de la vie sur Terre. Certains s'en plaignent ouvertement en disant « Mais on ne m'a jamais dit quel est le sens de la vie sur Terre. Pour ma part, j'ai uniquement noté ce que les êtres spirituels m'ont dit. Je n'ai rien ajouté. Je me suis dit « Je vais tout noter, même si c'est difficile. » Et après, je ferai le tri des expériences ensuite. Et j'en ai donc fait un livre parce que je me sentais simplement poussée à le faire. Car nous devons rechercher le sens de la vie et vivre en conséquence. La façon dont vous le décrivez, il y a toujours beaucoup d'êtres spirituels autour de nous, les humains. Doit-on en avoir peur ? Non, pas du tout. Les êtres qui nous entourent dans la vie quotidienne sont des gens ordinaires. Eh bien, les âmes, c'est la même chose. Ils sont là, ils observent. Ils peuvent aussi apprendre des situations dont ils sont témoins. Bien sûr, il y a des êtres d'une certaine lourdeur dont il faut être, se montrer prudent. On peut prier. Les pires gardent alors leur distance et les autres restent. Car prier, c'est transmettre du bien-être. Vous avez parlé d'être chargé d'une certaine lourdeur. Quelle est votre opinion sur la raison pour laquelle ils sont autour de nous ? Eh bien, il y a beaucoup d'âmes malheureuses, en fait. J'ai une cliente pendant un temps qui m'avait dit prier pour les âmes malheureuses et elle s'était aperçue que son appartement était rempli d'âmes malheureuses. C'était ingérable pour elle. Je lui ai expliqué qu'elle devait leur dire « Je prierai pour vous si vous gardez vos distances. Allez là où aucun enfant, aucun adulte ne peut vous voir et là, je prierai pour vous. Mais seulement si vous faites ça. » Ce type de situation, c'est comme le secours populaire. Vous savez, on va où on sait qu'on vous donnera quelque chose. Et ça a très bien fonctionné. Sa maison a retrouvé toute la lumière et la clarté qu'elle devait. Ces âmes bénéficient-elles vraiment de la prière ? Oui, bien sûr, une prière, c'est comme un nuage de bien-être. Quand je prie, par exemple, pour des âmes et que je les regarde, ensuite, je m'aperçois que certains, par exemple, ôtent une veste ou elles prennent une grande respiration ou elles regardent ce nuage de bien-être. Et quand je demande de l'assistance d'un pouvoir céleste pour une âme qui ignorait le sens de la vie, ce genre d'âme refuse souvent, fait un geste de refus car elles ne savent pas ce que c'est, elles ne savent pas que ça peut leur faire du bien. On peut faire l'expérience de toutes ces choses. Les âmes, en général, sont avides de nos prières. C'est un sentiment de bien-être pour elles. quand nous prions pour eux, ça leur donne ce sentiment de bien-être, nos proches décédés également. Ils sentent même qui prie pour eux. C'est quelque chose de très important. Il ne faut pas se dire « Oh, ben, il est mort, donc il n'est plus là. » Non, non, il faut dire « Je pense à toi, je te souhaite beaucoup de lumière et de force sur la suite de ton chemin, par exemple. » Même s'il s'agit d'un message très court, il y aura un impact favorable. Cet être en bénéficiera. vous avez également écrit un autre livre sur un enfant clairvoyant. Quel a été l'élément clé qui vous a poussé à écrire ce livre ? Eh bien oui, ça remonte assez loin. À cette époque, nous avions un enfant clairvoyant dans notre entourage et tout ça était très nouveau pour moi. Donc, pour être un interlocuteur pour cet enfant, j'ai cherché des écrits pertinents et ça m'a permis de nombreuses discussions intéressantes avec lui. ça m'a beaucoup apporté et plus tard, j'ai réalisé que dans notre région, il y avait plein de gens qui s'intéressent à l'au-delà, au monde dit invisible. On a donc fondé un groupe intitulé « Conseils et perceptions en perception spirituelles » et ces livres en ont découlé. J'ai aussi ensuite parlé à une jeune fille qui est désormais adulte et nous avons décidé qu'il fallait quelque chose pour les enfants, pour qu'un enfant puisse aussi lire sur les enfants clairvoyants et se dire « Tiens, ce que je vois, ce n'est probablement pas ce que les autres voient ». Et ce livre peut être aussi pour les adultes. Et cette jeune femme a accepté d'écrire ce livre avec moi et ce que nous avons fait ensuite. Nous avons écrit sur ce livret que c'était pour les lecteurs de 9 à 99 ans. Madame Vondreau, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada